Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MissCrap. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser des cartes avec un des coins pliés, ce qui donne un joli effet. Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment réaliser une corner fold card, une carte en fait avec le coin plié. Comme vous le voyez il s'agit d'une carte qui s'ouvre comme ceci et ici nous avons donc plié le coin pour former donc ce petit effet très sympathique et qui change un peu des cartes traditionnelles. Nous allons voir ensemble ce qu'il faut pour réaliser cette carte. Vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier donc qui nous servir pour la base de la carte qui fait 11 pouces de long sur 4 pouces 1 quart et vous le pliez donc en 2 à 5 pouces et demi. Vous allez avoir besoin également donc d'un papier qui va donc vous servir ici pour le fond donc de la carte légèrement plus petit. Ce papier fait 5 pouces 1 quart par 4 pouces. Il sera donc à l'intérieur. Nous avons besoin également donc du papier qui va nous servir ici à faire le contour. Donc moi j'ai utilisé du papier cuivre. Le voici donc avec la petite étiquette qui viendra donc par dessus. Ce papier de cuivre fait 3 pouces 1 quart par 2 pouces 3 quart et donc le papier qui va venir par dessus est légèrement plus petit. Il fait 3 pouces sur 2 pouces et demi. Ensuite il vous faudra si vous le souhaitez rajouter une bande ici de papier également cuivrer pour moi qui fait que je ne vous dise pas de bêtises 1 pouce par 4 pouces 1 quart donc la largeur de ma carte. Je vous montre comment réaliser cette carte. La première opération consiste donc à réaliser ici notre coin. Pour cela vous allez prendre un des coins de la carte et vous allez le ramener tout simplement au début comme ceci. Et donc vous voyez votre carte qui se forme. Voilà je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure. Je ne sais pas si on le voit bien la vidéo mais en fait ici j'ai fait un pli le long ici donc de ma carte. On le verra peut-être mieux comme ceci. Voilà ce pli a été réalisé donc avec le massicot. Je vais vous montrer comment le réaliser. Pour réaliser donc cette forme de pli je vais prendre donc mon massicot et je me positionne ici à 1 quart 2 pouces. Et j'effectue donc un pli de bout en bout. Je le marque bien car ce que je veux effectivement c'est qu'il apparaisse lorsque l'on va retourner en fait notre papier. Je vais faire exactement la même opération dans l'autre sens. Voilà donc arrêtez vous bien surtout à la marque que vous avez effectué. Donc voici donc le verso et voici donc le recto donc avec ici notre papier qui est donc marqué pour le pli. Je vous propose donc de mettre de la mousse 3D je ne perds rien sur mes plaques de mousse 3D. Voilà pour donner ici un petit effet donc de volume. Nous allons ensuite et bien tout simplement coller nos décorations de cartes. Donc voici ici le fond de cartes que je vous propose. Ensuite je vais venir coller mon papier ici en laissant un espace entre les traits de marquage que j'ai indiqué. Faites bien attention de ne pas aller trop vite et de ne pas mettre de la colle sur l'ensemble du papier. Je vous propose ensuite donc de réaliser la petite étiquette comme ceci et celle-ci que l'on mettra donc en mousse 3D. Une fois donc l'ensemble des décorations collées, vous pouvez rajouter également un petit nœud, vous pouvez rajouter du papier design, pourquoi pas. Voici donc vos cartes à quoi elles ressemblent. Donc la version de Nîmes d'Andy et la version donc explosion de baie. Toujours également avec nos papiers cuivrés. Une petite carte à quoi elle ressemble. Donc la version de Nîmes d'Andy et la version donc explosion de baie. Toujours également avec nos papiers cuivrés. très rapide à faire et qui fait je trouve un joli petit effet. Voilà j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.